Bonjour, aujourd'hui c'est un cri d'alerte que je pousse. J'ai trop d'enfants qui viennent, qui sont en CM1, CM2, en 6e, qui sont complètement bloqués et qui ne savent pas faire les soustractions. Donc ce que je constate, je le dis aujourd'hui et je dis surtout aux instituteurs, faites très attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux manières de poser les soustractions. La méthode d'anglaise où on raye les retenues qu'on prend et la méthode française où on dit attention on a pris une retenue. Donc personnellement je préfère la méthode française, je la trouve beaucoup plus simple à utiliser et à expliquer aux enfants. Ces deux différences d'écriture qui amènent au même résultat ne sont jamais mises en liaison. C'est-à-dire qu'une année, un professeur va écrire les soustractions avec la méthode anglaise en rayant les retenues qu'il prend. Une autre année, un instituteur va dire qu'il prend la retenue en l'écrivant d'une autre manière et il n'y aura pas de liaison faite entre les deux. Du coup les enfants, eh bien ils ne savent plus faire de soustraction. Ce n'est pas plus compliqué que ça et c'est une alerte. Pourquoi ? Parce que c'est grave. C'est très grave parce que les enfants sont perdus complètement. Donc je rappelle que ce problème-là, j'en parle dans mon livre, les maths apprivoisées 1, à la page 72 et 73. Donc je vous fais un petit exemple. Allons-y. Donc allons-y. 43 moins 28. Donc avec la méthode en dite anglaise où on raye, la quantité du dessus doit toujours être plus grande. Là ce n'est pas le cas, on a un 3 dans cette colonne-là et là on a un 8. Du coup nous sommes obligés de prendre une retenue et de transformer notre 3 en 13. Donc c'est là que c'est important. Donc dans la méthode anglaise, on dit on a pris une retenue, on raye le 4. Nous en avons pris une, du coup il n'y en a plus 4 mais 3. Dans la méthode française, donc c'est pareil. Le 3, ce n'est pas possible. Du coup on est obligé de prendre une retenue. Pour dire qu'on a pris une retenue, on ajoute une dizaine à enlever ici. Donc ici, après c'est toujours la même chose. De 8 on va aller jusqu'à 13. Du coup on va à 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 5 de différence. De 2 on va jusqu'à 3. On a 1. Ici, pareil. De 8 pour aller à 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 5 aussi. Et ici nous n'avons plus 2 mais nous avons 2 plus 1, 3 pour aller à 4, 1. Donc nous voyons bien que le résultat est le même. Mais il y a trop trop de confusions qui sont faites et surtout pas assez d'explications. Et les enfants sont complètement perdus. Donc si ils manipulaient avec le boulier, je pense que cette méthode serait facile à comprendre. Le problème c'est qu'ils ne manipulent plus du tout dans les écoles classiques. Et là, c'est dramatique parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Tout simplement. Donc, comme ils ne manipulent pas, cette méthode est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà. Donc, alerte, alerte, alerte parce que arriver en 6e, avoir 11, 12 ans, pas savoir faire de soustraction, c'est frustrant. Et c'est vraiment un manque pour la scolarité. A bientôt ! Au revoir !